à quoi base sur les chevalets du net tu l'avais dit encore bienvenue sur les chevalets du net je suis par la snap formateur programmeur et créateur du groupe les chevalets bienvenue dans cette suite des parties consacrées à la réalisation d'un logiciel de gestion des colors avec le logiciel windev en utilisant le langage double langage de windev ok on va continuer cette suite que nous avons débuté on s'est arrêté juste là après la création des différents champs du formulaire de l'élève voilà et on va poursuivre en ajoutant certains éléments tels qu'au niveau de la classe ok donc on va aller rapidement je tenais à faire une petite dédicace en rivestant tous les membres du groupe les chevalets du net qui apporte le soutien sur le groupe ok voilà donc je ferme l'interface rapidement qu'est-ce qu'on va essayer de faire au niveau de la classe moi j'ai mis ici deux types de classe classe à tuer puis classe suivie ok on va travailler ici classe à tuer classe à tuer cette classe actuellement c'est à dire la classe dont la personne va effectuer ok mais voici l'inconvénient on a la possibilité de créer un combo c'est à dire contenant les différentes classes ok on peut créer un combo ici c'est à dire on prend un combo rapidement ici et on va essayer d'ajouter des différentes classes ici voilà on peut prendre un combo comme ça comme ceci on lance un go pour visualiser pour voir comme ça ce combo on va remplir des différentes classes ok c'est à dire lors de la programmation on fera ça on peut faire ça pour exemple nous on croit divers si moi je m'appuie je suis la différence de la manière que on structure les différentes classes en côte d'ivoire ici voilà donc tu as je suis trompé ok ok on va faire comme en côte d'ivoire excusez moi bien ce problème avec ma souris ça ma souris plante un peu ok ensuite au niveau d'ici le contenu vous mettez simplement le contenu exemple on peut mettre sixième voilà moi donc nous c'est comme ça sixième cinquième voilà cinquième cinquième ensuite quatre m voilà on met les différentes classes comme ça quatre m lors de la programmation c'est juste vous monter rapidement voilà c'est lors de la programmation vous programmez ça voilà comme ça et lorsqu'on lance un go on visualise vous allez voir que c'est déjà créé automatiquement sixième quatre m vous promet autant de classe que vous voulez ok c'est à dire quoi si l'établissement a plus éclaté 6e exemple 6e 1 6e 2 6e 3 vous mettez les différences 6e 6e 1 6e 2 6e 3 ensuite de suite voilà pour mettre les différentes classes là ça permet à l'utilisateur de sélectionner directement la classe mais l'inconvénient c'est que si une classe qui a été créée alors vous êtes obligé de venir travailler sur le logiciel quand je parle de travail sur le logiciel c'est à dire que vous allez venir encore travailler sur le code source alors si la partie administrateur c'est à dire on a notre partie administrateur lui la partie administrateur permet d'ajouter des classes automatiquement lorsque il ajoute les classes automatiquement ça s'ajoute ici directement c'est à dire ça s'ajoutons au niveau de notre combo que classe que nous avons créé de c'est ça on va essayer de faire ça on va essayer de créer cette une base donnée une base donnée on va créer une table classe qui va nous permettre ainsi d'ajouter les différentes classes et on va les dérouler ici à travers classe actu ok on va laisser au niveau des classes suivies classe suivie bon j'ai mis un champ libéré classe suivie ou même si vous voulez pour ajouter mais si vous montrez le savoir-faire c'est à dire vous montrez ce que j'ai souhaité expliquer ici ok donc je ferme rapidement voilà ici je vais renommer à mettre en place place à tu ok je vais mettre la statue la sorte à tu voilà je vais mettre la statue pour montrer que le contenu sera le même voilà le résultat sera le même mais il y a une grande différence ok je vais agrandir un peu il ya une très grande différence donc comme je le disais pour créer ça on va créer simplement une base donnée donc là maintenant on va créer notre base donnée lors de la création du projet vous pouvez créer automatiquement une base donnée moi je préfère faire l'interface graphique d'abord c'est à dire l'interface devant et puis ensuite maintenant allez créer maintenant mes différents étapes ensuite on maintenant les lier pour pouvoir continuer voilà ça me permet d'avoir un objectif comme étant donné que c'est pas un projet que je travaille avec plusieurs personnes lorsque vous travaillez plusieurs personnes vous êtes obligés de faire l'analyse d'abord voilà quand on parle de l'analyse des personnes qui ont fait le meilleur résumé UML je pense bien qu'ils vont comprendre ça mais moi je considère que tout le monde est débutant dedans raison pour laquelle je vais pas rentrer trop en profondeur pour permettre aux gens d'être bloqués sur certaines choses que tu as besoin d'exemple de faire d'abord des fois un meilleur résumé UML raison pour laquelle je passe par l'interface ensuite si il y a besoin d'une table pour créer je crée la table si j'ai besoin d'un autre élément je crée ensuite lorsque je dois interconnecter je montre pourquoi on doit interconnecter ces deux éléments là alors ça devient facilement lorsque tu crées l'analyse tout est dedans de façon c'est bizarre quelqu'un qui n'a pas fait le chose mes résumé UML c'est difficile pour cette personne là de comprendre quand je parle de mes résumé UML ce sont les bases données au fait ok donc moi même je n'ai pas fait en tant que tel j'ai apprécié le tas voilà j'ai appris sur internet je n'ai pas fait de coup tout ça voilà mais j'ai appris ça sur internet donc de la manière que j'ai appris ça j'ai compris c'est de cette manière que je vais procéder pour vous expliquer excusez-moi aux professionnels qui passent directement par ça je tiens à vous dire que nous pour l'instant je considère que mes abonnés ne sont pas des pros ils veulent connaître quelque chose il va avoir quelque chose qui leur permet de se sentir à l'aise dans ce qu'on va faire ok donc je conserve ce que j'avais créé je clique ici juste en bas du petit truc là voilà je vais reprendre rapidement je pense bien qu'on a déjà fait cette partie là je clique ici je vais créer ma base de données ma base de données je vais appeler ça data school voilà ou me sois suivez pas appeler ça database ok je vais appeler ça plus souvent j'aime appeler ça database c'est la base de données ok donc je vais nous mettre ça database ok ensuite ici on va prendre hf sql ok on n'a pas le choix on prend le hf sql classique pour les autres on aura le temps de revenir dessus lorsqu'il y aura des serveurs distincts j'ai déjà expliqué cette partie là donc je vais appeler rapidement dessus ensuite je vais terminer je vais écrire une nouvelle description de fichiers de données ici je vais appeler ça classe ok on va mettre classe avec un s soumettez classe sans s ça risque de ne pas fonctionner pourquoi pas cette classe même en php en double langage ce sont les fonctions voilà ça donc ça risque de créer un conflit ici donc vous mettez classe avec un s rapidement terminé voilà c'était créé il nous crée automatiquement le id ok moi je vais renommer si je mets id classe voilà là ça fait un peu joli je peux me id rapidement comme ça et si l'on laisse je vais mettre passer d'éléments je vais mettre non classe ok non classe simplement ok ici tu as cette vitesse ok je vais laisser 240 caractères je mette un bouton de recherche dessus donc pour moi effectuer les recherches dessus donc je vais mettre une clé doublante donc vous le mettez c'est une clé doublante je pense bien que ça j'ai déjà expliqué ça dans le niveau de buton dont je vais aller rapidement simplement un formulaire de saisie avec c'est même un formulaire de saisie avec un ce champ voilà c'est un seul chacun permet d'envoyer les différents classeurs de notre et donc c'est sûr qu'on va essayer de faire ça rapidement ok donc après on a fait ça je vais analyser et génération ensuite génération ok donc je vais au niveau de la partie administrateur qui nous permet de d'avoir accès à à ce formulaire là c'est à dire qu'on va permettre à l'administrateur d'avoir accès à ce formulaire ou bien soit si je le veux je peux ainsi créer un bouton pour accéder à cette clé pouvoir modifier et l'ajouter il faut à quelque sorte avoir le mot dépasse donc je vais prendre mon petit monicone qui est là c'est ça qui me sert je vais utiliser ça et je vais venir au niveau du plan au niveau du plan admin c'est à dire au niveau du plan admis tant que tu n'es pas au niveau de l'interface admin tu peux pas avoir accès à ça donc le plan admissime étant passé 3 voilà qui est juste là je vais supprimer ces éléments qui sont là je vais coller ça là je vais coller juste là ok ensuite je ferme ça je vais coller là je lance un go c'est à dire lorsque vous venez vous cliquez c'est admin avant d'avoir accès à ça lorsque je clique ici ça me permet d'ouvrir le champ pour pouvoir ainsi ajouter les différentes classes ok donc vous n'avez pas me casser la tête je vais procéder avec un RAD ok je vais procéder avec un RAD pour ceux qui connaissent pas le RAD vous avez la chance excusez moi de connaître qu'est ce que le RAD et puis c'est un peu facile à utiliser pour moi c'est très facile ça génère les fenêtres et les tables dynamiquement et facilement mais n'est pas l'habitude d'utiliser ça parce que lorsqu'il y a une interface si vous étudiez le RAD ça fait pas trop professionnel au fait voilà donc je viens ici au niveau de l'analyse je viens au niveau de l'analyse et je fais clic droit dessus je suis patiente ma souris a un problème ok donc je viens ici je clique ici ensuite je regarde en bas vous allez voir RAD sur ce fichier de données ok juste en bas RAD sur ce fichier de données ça va créer la fenêtre automatiquement ici je vais sélectionner ici RAD si ce n'est pas fait je clique ici RAD on va créer d'abord la table ok je clique ici si table quand je parle de table c'est à dire le tableau c'est les différentes informations vont s'afficher je prends ok ici ici on me demande logiquement lorsque vous avez plusieurs fichiers de données ici tous ces fichiers de données ça affiche on vous demande de faire un choix étant donné que nous c'est uniquement que la classe dont on va appuyer suivant ici au niveau de la table on aimerait que quelles sont les différentes informations qu'on aimerait que ça s'affiche vous voyez on dit sélectionner les rebus de classe qui seront affichés on aimerait afficher les trois c'est à dire le ID avec le nom de notre classe ok suivant ensuite on aimerait que notre classe qu'on a créé les différents éléments s'affichent par quoi par ordre d'inscription ou bien par ordre de 2 alphabétique on peut pas par ordre d'inscription donc si on veut on laisse comme ça quand je parle de ordre d'inscription c'est à dire si vous mettez 6ème 4ème terminale c'est à dire c'est 6ème qui viendra qui viendra ensuite 4ème ensuite terminale voilà donc lorsque vous sélectionnez l'ID c'est ça qui va s'exécuter donc on va laisser moi je vais prendre l'ID soit on peut prendre nom on va prendre le ID c'est ça quand même intéressant on prend le ID voilà ensuite suivant ici on dit autoriser saisie sur la table on va pas saisir on va mais non voilà on peut pas permettre aux gens de saisir ici le nom moi je laisse par défaut quand c'est comment je laisse par défaut si vous changez ça risque vous risquez d'aller changer vous devez forcément changer tous les autres éléments en plus cela ça prend beaucoup de temps donc moi je prends par défaut je prends le nom table class qui m'a donné par défaut je laisse celui qui change ici ça risque de ne pas fonctionner soit au niveau du titre que vous pouvez changer mais au niveau si vous laissez moi je préfère que vous laissez comme ça ensuite on clique là voilà c'était créé voilà rapidement on va essayer de c'est le ID sûrement voir c'est le nom sûrement voir ou pas le ID le ID qui t'as on voit le nom seulement je suis pas grave on va travailler avec ça seulement ok ici on va essayer de réduire comme ça là on va essayer de réduire voilà ça cette table là on va essayer d'agrandir comme ça agrandir comme ça voilà et ça je vais réduire l'ensemble ok ça réduire ensemble voilà comme ça c'est en bas ok là trop gros ici pareil je sais pas qu'est-ce qu'il déborde voilà c'est bon on va réduire comme ça on va réduire comme ça voilà juste un truc rapidement pour vous montrer ce qu'on veut faire voilà ici on va mettre la classe simplement il va renommer le titre ici en mettant classe je vais mettre classe voilà je vais mettre classe simplement et ici je laisse ensuite j'enregistre où est mon cd où est mon cd qui est là ensuite je vais venir maintenant sur l'interface qu'elle a pour créer la fenêtre ok donc je viens ici je crée pour la fenêtre je m'en vais également dans rad fenêtre et là c'est plus table mais c'est plutôt fenêtre faites attention faudra que ça soit sur le rad pas sur le read ni le standard ni fenêtre etc tout ça voilà fichier voilà la fenêtre ici on vit dans la page fichier donc vous cliquez sur fichier ensuite suivant voilà ici on va décocher ça comme ça ici ça on n'a pas besoin de sélectionner ça marche comme ça on laisse comme ça et on valide ok voilà lui mais moi je travaille pas avec donc quand c'est comme ça je fais un copier coller je copie ça pour que l'interface se cadre qu'elle a pu disparaître donc je viens je colle ici je suis en bas voilà et je viens je delete ça je suis pour ça voilà donc je suis monté il n'y a pas trop stylisé ça comme ça il est allé juste en haut je le pose je mets classe voilà comme ça c'est bon je vais venir je regarde le nom de ma classe et le nom de ma fenêtre voilà pour regarder le nom de la fenêtre comme on le sait je regarde le nom de la fenêtre ici vous voyez sur le nom de la fenêtre qu'elle a cette table le nom de la fenêtre ah oui ok cette table fenêtre cette fenêtre table classe cette fenêtre table classe donc au niveau de au niveau de mon interface principale c'est à dire au niveau de la partie admin qui est là lorsque je viens sur la partie admin pour avoir assez à ça je vais lui demander d'ouvrir ça ok donc je viens dans code je mets ouvre entre parenthèses vous voyez ça table ok donc je demande d'ouvrir ensuite on je ferme je lance un go heureux ok on dit à l'heure je viens c'est ah oui je comprends pas ah oui 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 je vois je vois en fait en dehors je me suis trompé puis j'ai effacé cette partie là comme on clavier du connais un peu en dehors j'ai effacé le fm de raison pour laquelle lorsque je lance il voit un debug donc je vais mettre ici fm avec un tiret de 8 ok normalement ça doit être fm table classe mais moi j'ai vu table classe ça fait bizarre donc j'enregistre au niveau de mon code je ferme le code je vais vous montrer on va reprendre ensemble au niveau du code le data school je viens au niveau d'ici voilà parce que ma souris de compte voilà je vais effacer ça je vais ouvrir je vais demander d'ouvrir entre parenthèses ici voilà fenêtre classe maintenant c'est bon maintenant je ferme je fais un go pour visualiser pour voir si ça fonctionne correctement là je viens dans admin je clique ici voici ça on me demande d'ajouter une classe pour ajouter une classe écrite sous nouveau ça fonctionne je mets exemple terminal d1 comme ça je valide et qu'est-ce qu'on remarque c'est automatiquement ajouter ici on n'a rien fait le RAD a créé automatiquement pour nous le RAD a créé automatiquement pour nous donc on va se servir souvent des RAD vous pouvez avancer plus rapidement vous allez voir plein 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 de logiciels quand vous allez prendre les logiciels vous allez voir que la majorité des personnes n'ont pas fini de fois ils ont utilisé les RAD puis ils ont généré tous les tables avec les RAD c'est pas professionnel c'est pas professionnel en fait voilà ils ne disent pas que ça ne se fait pas mais ça fatigue les utilisateurs d'utiliser le logiciel voilà sinon les personnes qui sont beaucoup mieux en Windows vous allez voir qu'ils ne vont pas utiliser tout avec les RAD c'est lorsqu'ils veulent générer des tables rapidement qu'ils vont utiliser des RAD ok donc nouveau encore également je vais mettre TLO terminal 2 D2 voilà ce sont des classes encore tu vois ici c'est comme ça terminal encore je vais mettre terminal A4 je vais mettre A4 comme ça exemple c'est A maintenant comme il y a plus d'A donc on met A4 comme ça voilà ensuite ensuite on peut également supprimer lorsque vous cliquez ici on vous demande de supprimer vous pouvez supprimer on vous demande de modifier voilà mais imprimer ne marche pas donc le bouton imprimer ne marche pas voilà si vous cliquez dessus ça va créer une heure ça va générer une heure c'est logique parce que vous n'avez pas encore créer les feuilles qui peuvent imprimer directement dessus donc ça risque de ne pas fonctionner j'ai cliqué dessus vous voyez voilà on appuie sur OK donc je pense bien que c'est ce que je voulais vous montrer au niveau de la prochaine vidéo on va essayer de se servir de ces RAD là pour afficher les différents éléments ici dans notre dans notre classe A2 comme on a si bien fait ici voilà dans la prochaine vidéo on va essayer de faire ça donc on va se limiter là c'est tout pour cette vidéo pour ceux qui ne sont pas abonné à la chaîne YouTube ne manquez pas de vous abonner de liker la vidéo de partager 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 je vous aime je suis par la snap à bientôt pour la prochaine vidéo tcha tchao